Bien évidemment, BPI France est au cœur du soutien de l'industrie, c'est dans le cadre de notre ambition stratégique 2021-2023, et c'est sous la bannière French Fab que nous accompagnons la modernisation, l'export et la transformation digitale des entreprises industrielles françaises. Avec des défis majeurs de BPI, de faire rayonner l'industrie, de consolider la compétitivité et de renforcer l'attractivité de l'industrie française. La stratégie de BPI est aux côtés des chefs d'entreprise et des acteurs de l'écosystème, de l'Alliance Industrie du Futur, de France Industrie, et avec des moyens qui sont extrêmement renforcés pour accompagner cette stratégie de BPI France aux côtés de l'industrie française, avec près de 120 milliards d'euros, que je détaillerai peut-être pas en détail, mais en partie dans le déroulé ensuite, entre 2020 et 2024, et également, et ça c'est complètement corrélé, connexe, avec de l'accompagnement et un triplement de nos moyens, de nos missions d'accompagnement, qui se font sur trois axes, c'est dans le cadre de notre ambition stratégique, la sécurisation et l'accélération du rebond de l'industrie, avec une offre que je présenterai en partie sous forme de financement long terme, sous forme de cession bail. Bien évidemment, je n'oublie pas aussi toute l'activité haut de bilan, fonds propres, avec un certain nombre de dispositifs que j'évoquerai pour accompagner et renforcer le capital des entreprises industrielles, et puis une stratégie massive d'accompagnement, qui fait partie intégrante de notre métier, qui est l'accompagnement des entreprises, au travers de 1 000 diagnostics qui seront lancés, et puis également, vous accompagner à l'export, puisque les relais de croissance dans les entreprises industrielles, c'est souvent l'export, avec à la fois un déploiement important de l'assurance-prospection, que nous avons récupéré il y a maintenant 3-4 ans, de l'activité garantie publique de la COFAS, et puis le crédit export, le crédit export, donc crédit acheteur, crédit fournisseur, qui était plutôt réservé ces dernières années, ça monte à quelques années, mais plutôt aux gros opérateurs, et dont on a l'ambition, et on est en train de gagner le pari, de déployer ce type d'outils auprès des PME et des ETI.